Salut, bonjour. Reprise de la lecture des prédictions sur l'avenir d'Anastasia Wojnik, à partir de la page à peu près 19. C'est une situation sombre, en effet. Un changement climatique est en cours. Par conséquent, ce n'est peut-être qu'un avenir pronostique, qui est un avenir pronostiqué, dit Sensei d'un ton accusateur. Pourquoi ? Avec toutes les technologies actuelles. Il est réel de transformer le désert du Sahara en un jardin fleuri et de fournir une part considérable de l'humanité avec ses fruits. Sans parler de l'abondance de sols fertiles sur la Terre, plus que suffisante pour laisser supposer que la famine n'existe plus sur cette planète. Sensei garda le silence une seconde et continue à raconter déjà dans son ton habituel. Troisièmement, et le plus important, ils vont financer et faire plusieurs guerres inutiles à quiconque, avec certains pays du tiers monde. Mais avec la participation des États-Unis, en tant que policiers mondiaux, luttant pour la démocratie dans le monde entier. La démocratie. Au cours de ces guerres, naturellement, des gens vont y perdre la vie. Sans blague. C'est toujours les mêmes. Mort pour la banque, par la banque, sans la banque. On va refaire les... les gravures sur les monuments au bord. Sans abîmer les noms. Juste changer l'antique. Donc, au cours de ces guerres, naturellement, des gens vont y perdre la vie, y compris les Américains, qui, ne connaissant pas toutes les raisons sous-jacentes de ces guerres, penseront, mourant, qu'au prix de leur vie, ils défendent la démocratie et les intérêts de leur pays sur une Terre étrangère. Oui, c'est vraiment trop ballot. Ils étaient les premiers, mais il y avait déjà du monde. Ils l'ont découvert, mais c'est ballot, il y avait déjà du monde. Bon, les Américains, c'était nous à l'époque. C'était l'Europe. L'Europe, en pleine crise terrible. Qu'est-ce qu'il y avait eu ? Il y avait eu des hivers terribles. Il y avait les répressions religieuses. Et il y avait quoi encore ? Il y avait famine, l'horreur. Il n'y avait pas une guerre en plus ? Non, je ne crois pas. Et donc, on l'a envoyé, de la même manière que les Anglais ont envoyé leur bannière colonisée, si on peut dire, l'Australie. l'Europe a envoyé, donc, pas mal d'Allemands aussi. Donc, c'est les histoires de religion, surtout, qui poussaient du monde dehors. Et en Angleterre, il y avait une famine incroyable. Ouais. Donc, déjà, à l'époque, les gars, ils pensaient qu'on était trop nombreux, ils croient quelque part. Oui, ils sont toujours débrouillés pour maintenir le contrôle sur les populations en fonction du niveau technologique et des communications. Parce qu'on voit que même avec les communications, ça ne veut pas dire que tout le monde comprend tout de suite et se réveille. Ou, il y en a plein, il y en a plein, vraiment, ceux qui disent qu'il n'y a que 40% de personnes qui ont une âme, ce n'est pas beaucoup, quand même, ce n'est pas beaucoup. Mais 60%, c'est quoi ? C'est des hybrides, des portails organiques, des trucs comme ça. Et plein d'aliens, des hikis, humanoïdes. D'ailleurs, pas ziti, forcément. Des inti. Il y a aussi des intraterrestres. Et puis, il y a des terrestres. Il y a des terrestres. Bon. On n'arrête pas de voir qu'il y a plein d'autres espèces qui ont fréquenté la planète et avec lesquelles on était en relation, a priori. les cordées séchées de Nazca, les géants, les familles acidoines, les tout-petits, les cagots, ou cagotes, comment on dit, cagots. et les petits nains lilliputiens de Sardinne, qui cohabitaient peut-être plus ou moins avec des géants. non, mais on est vraiment chez, comment il s'appelait là ? Avec son héricot magique. Et de la même manière, les contes des mille et une nuits. Vous ne trouvez pas aujourd'hui là, que ces histoires de djinn qui réalisent des rêves, des vœux, qui permettent de transporter les gens dans la nuit d'un château à l'autre, enfin, les gens, les amoureux, ces histoires de bagues. Alors, moi, avec les récits d'abduction aujourd'hui et autres trucs, je dis, bon, à l'époque, on pouvait interpréter ça comme ça. L'antigravité sur les tapis volants, on en a parlé avec les Atlantes et le réseau de pyramides obélisques et autres routes telluriques, si on peut dire. Ah ! Il y a un truc qu'il me semble qu'on n'emploie pas assez dans notre technologie, c'est le cumul de technologies. Par exemple, si on vise l'antigravité, si ça se trouve, on a peut-être déjà un mouvement à bord qui participe à l'élévation et puis par-dessus, on va rajouter un son, un son particulier ou une lumière, peut-être. Je ne sais pas comment dire. Et le cumul de trois énergies ou deux, en tout cas, vous voyez. Il peut avoir des effets qui sont bien différents de ce qu'on pensait obtenir. Et l'écubration personnelle du dimanche matin, j'allumais le feu, ne pleut plus, plus trop. oui, il vient d'avoir une goutte qui est tombée. Bon, on reprend. On en est où d'ailleurs ? Je vais me mettre là. Alors, je vais me mettre en bas. en utilisant cette agitation civile, les archontes accuseront au bon moment dans leurs ennuis un autre président Frantoche, écrivant le tout pour sa politique infructueuse. Simultanément, ils essaieront de convaincre leurs alliés et les habitants de leur pays que les guerres régulières ne sont pas efficaces. La guerre ne se transforme en argent, la guerre se transforme en argent, pardon, et ces guerres durent plus longtemps que prévu, bien que les archontes financent également la partie adverse. Les gens perdent leur pouvoir vie en eux et cela n'a aucun sens. En d'autres termes, l'argent et l'homme ces ressources sont gaspillées et elles ne servent à rien. Encore. Il n'y a pas que ça en plus. C'est des générations entières de guerriers qui disparaissent, des générations entières de savoirs qui disparaissent, les bibliothèques qui disparaissent. Et le relais. Ce qui fait que ça leur laisse beaucoup de temps. Ils ont vraiment du temps en plus. Donc ça va faire penser à des trucs qui vont dérayer la sauce jusqu'à j'espère pas les événements prochains. Bon. Reprends. Je me perds à chaque fois, je m'excuse. Ça doit être un peu long pour vous. Ah ben, j'en étais à peine au début. L'opinion publique sera alors convaincue que les États-Unis doivent avoir le droit de faire leur première frappe nucléaire contre tel pays injuste ou non démocratique, axe du mal, qui ne correspond en aucune manière à la politique désarcante. Ah oui, terrorisme d'État, Fukushima, non, non, pas Fukushima, Nagasaki, Hiroshima. Il y en a encore qui meurent à la limite. C'était des villes civiles, non ? Non. Bon. Non, a priori, je pense qu'il faut passer par l'exopolitique et l'occulte, là, pour comprendre qu'il y a des luttes interfamiliales, des sortes de Vendetta. Et je pense qu'on peut expliquer ça par déjà le mépris de la race humaine, mais aussi sur place l'implantation de certains biens familiaux d'un camp adverse. Un truc dans le genre, vous savez, les bouches, ce n'est pas pour rien que c'est l'Irak particulièrement qui vise ou tel point. Ça remonte à très, très loin. Là, les 13 familles, les lignées orientales, même la reine dit que ses origines sont là-bas dans le coin. Et ça, ça nous vous rapproche de cette hybridation de l'humanité. C'est un peu, vous voyez ce que je veux dire. Avec des psychopathes qui trouvent que la nature ne fait pas assez bien les choses et qui sont obligés tout de suite, au bout d'une semaine à peu près, de la rectifier de manière traumatique, ce qui induit la suite des événements. Cette opinion va faire comprendre aux gens que les Américains, en tant que nation libre et puissance mondiale, doivent avoir le droit de faire la première frappe nucléaire, donc c'est moins cher et surtout les Américains ne meurent pas dans la lutte pour la démocratie dans le monde entier. Oui, ce n'est pas à domicile. Maintenant, afin de convaincre les gens qu'une guerre nucléaire est nécessaire, ils manipuleront l'économie de la nation la plus puissante, comme le font toujours les archontes. Au début, l'économie du pays est stimulée artificiellement. Les gens s'habituent à bien vivre, Jean Marshall, je suppose. Ensuite, ils obtiennent un ennemi étranger du pays. Ils créent un ennemi étranger au pays. À cette époque, les archontes provoquent une récession économique aiguë. Un sérieux ralentissement économique est prévu. En conséquence, beaucoup de personnes perdent leur emploi. L'opinion publique devient assez hostile. De plus, la presse discutera activement du fait que leur principal ennemi s'enrichit au même moment et que des hypothèses seront avancées, probablement parce que notre peuple s'approprie de jour en jour. Cette provocation suscitera involontairement de l'envie, de la colère. Et des relations plutôt négatives entre les personnes suscitées par la domination de la nature animale. Encore, il fait, Anastasia Novitch, fait une grande étude et une énorme distinction justement entre la nature animale et la nature spirituelle qu'on peut trouver chez chaque homme. Et après, suivant lequel des deux vous nourrissez, ben voilà. au fouet, on reconnaîtra son arbre. Ou pas. Bon. J'ai devu... Ah, vraiment, je suis désolé. Cette provocation suscitera involontairement de l'envie, de la colère et des relations plutôt négatives, à leurs dépens, fin de compte, ces suppositions de la presse se transformant en une catégorie d'accusation émanant du gouvernement lui-même, ce qui laisse à penser que tous ces problèmes économiques résultent de cette nation méchante. Ainsi, une personne se trouvant dans une situation difficile, se souvenant du temps où elle vivait bien et dans sa nation prospère et libre, et voir un autre pays s'enrichir, à cause duquel il est devenu pro prétendument, cette personne se réoriente inconsciemment à partir de l'ennemi intérieur à l'extérieur sans même se demander pourquoi ces crises surviennent et qui les crée. En car, il y a Michel Collomb qui examine très bien ça, comment les médias mensonges travaillent sur la création d'un ennemi. pour expliquer un départ en guerre en général. Pour le public, l'expliquer pour le public. Alors, je vais si à me perdre, vous ne croyez pas. En d'autres termes, les citoyens commencent à détester par défaut le pays vers lequel se tournent les hommes de main des arcontes. Le plus loin, le plus loin et de la manière la plus variée possible, je pense qu'il voulait dire. Ils vont commencer à préparer psychologiquement les gens à la nécessité d'être les premiers à utiliser l'arme nucléaire, c'est rapide, et cela punira efficacement le pays non démocratique à cause duquel tous s'appauvrissent. Ainsi, les arcontes essaieront de lancer un conflit mondial. La guerre où, bien évidemment, beaucoup de gens mourront, y compris ceux qui ont soif d'un tel chantiment. Soif, est-ce que les gens peuvent être aussi dupes ? Douta Victor avec étonnement. Ici, réfléchissez logiquement. Si les nations fortes se lançaient dans une guerre nucléaire, qui survivrait ? Sur quoi comptent les arcontes ? Les arcontes comptent. Et oui, et cela se produit. La plus grande partie de l'humanité préera. Bien que, pour un rétablissement rapide, de la population humaine, il suffit de laisser au moins 100 000 spécimens humains. Ouah, le compte, ils ont bien étudié les choses quand même. 100 000, et en combien de temps ? Et les arcontes le savent bien. En combien de temps on a récupéré ? De toute façon, on a récupéré quoi. Nous, ce n'est pas tant le nombre qui compte que la qualité et la diversité de nos savoirs. après, on pourrait être immortel et puis être donc, je ne sais pas combien. Bon, et les arcontes le savent bien. Il est donc pas surprenant qu'ils mettent activement en œuvre l'argartiplan, développé lors de la Seconde Guerre mondiale, quand une bombe nucléaire est devenue une réalité évidente dans un prochain avenir. Merci Albert, hein ? Ouais, trop bon, il ne veut pas un Nobel encore, lui ? Selon ce plan, une ville complètement autonome doit être construite profondément sous terre, conçue pour une habitation de 144 000 personnes, chiffre au hasard, bien sûr, et tenant compte de leur reproduction, qui sera suffisamment sûr en cas de cataclysme et à l'abri des attaques nucléaires. Oui, ou bien de toute façon, vous laissez un peu de matériel pour qu'ils puissent encore creuser et agrandir, vous voyez le genre. Les archontes s'attendent à ce qu'ils échouent dans la domination idéologique du monde et parviennent à être le seul dictateur sous la forme d'un gouvernement mondial. Alors, guerre, alors que par une guerre, ils règnent, rêvent sur le monde entier. Et leur gouvernement mondial serait enfin établi dans le monde entier parmi tous les peuples restant sur la terre ayant le fief simple. Ils s'attendent donc à ce que les nouvelles générations cultivent une psychologie purement servile fondée sur la nature animale et les principes purement harimaniens. Mais une autre question se pose. Les principes harimaniens, je suis pris à défaut, je ne peux pas vraiment vous les développer. Je sais que la prophétie d'Ariman concerne la soumission de l'humanité à la technologie et aux machines et elle est en train de se réaliser. et si on ne bouge pas un peu plus nos arguments, on va dire. Et c'est un peu fort, ça la musique. Calme-toi. Et si j'en sais plus un de ces quatre, je vous le dis. Excusez-moi. Donc Mais une autre question se pose. Qui aurait besoin d'une civilisation aussi humaine avec une domination absolue de l'animal ? Sensei soupira lourdement et après un vrai silence, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça là ? C'est à vous de voir, de savoir, de comprendre et surtout de faire et de prendre les bonnes décisions dans votre vie et les mettre en action. Les guerres sont orchestrées par une poignée de personnes. Le reste de leur nombreuse suite servile ne sont que des sous-tifres qui vivent de dôles momentanées des archontes et se plaisent à leur mégalomanie par le pouvoir fourni sans même deviner que pour les archontes ils ne sont qu'une chair à canon. C'est pourquoi ils exécutent avec diligence les ordres de leur maître menant le monde entier à la Troisième Guerre mondiale et ils ne réalisent même pas que leurs enfants vont également souffrir de cette guerre et que leur vie se terminera sous temps de vidéo sur une trame de champignons nucléaires. Comment s'opposer aux archontes ? C'est donc la suite. La cause du pouvoir des archontes et d'Ariman qui est donc le chef des archontes un chef archontes sur le peuple et est-ce vrai des archontes ? demanda Stanislas. Oui, répondit Sensei. Alors, ce sont des chamanes, des sorciers et des prêtres ? Oh non, ils étaient-ils plutôt dans la haute antiquité et en réalité loin de chacun d'entre eux ? De nos jours, ce sont des gens qui réunissent la capitale, la politique et la religion dans leur loge le capital, la thune. La politique et la religion dans leur loge et sociétés secrètes. Les banquiers du monde ou quelques... À moins qu'ils parlent du savoir à propos de la capitale. La gnose capitale dans l'idée. Bon, enfin, bon, c'est pas grave. On va dire les deux. Les drogues dans leur loge et sociétés secrètes. Les banquiers du monde ou quelque chose dans le genre à plutôt ceux qui les contrôlent, a précisé Sensei. Quelles sont ces sociétés secrètes ? Je me le demande. Ben, demande à Rouen. Sanky, Volodya. Eh bien, ils ont été appelés différemment à des moments différents. Par exemple, l'un des premiers cercles influents des archontes est connu sous le nom de franc-maçon. Oh non ! Si, vraiment ? Oh non ! C'est bizarre, ça me dit un truc, ça. De nombreuses branches sont issues de ce coffre, de ce coffre, de ce trou à ras. Enfin, en général, on ne va pas trop généraliser non plus, mais... Hein ? Ceux qui ne font rien pour le moins feraient bien de se renseigner et d'agir, parce que c'est quand même chez eux que ça se passe, quelque part. Bon, rien de ça. De nombreuses branches sont issues de ce coffre, donc. Il existe des prétendus fraternités du serpent, fraternités du dragon, illuminati, maçons et autres sociétés secrètes. Les historiens tentent toujours de savoir qui est à l'origine de quoi, mais ils y sont de plus en plus confus. Pourquoi ? Parce que le but des arcontes est de tout remuer, de tout brouiller de sorte que très peu d'entre eux puissent deviner et aller au fond de la véritable essence et de toutes ces sociétés secrètes. Et l'essence est très simple. Le prédominant pour la majorité des sociétés secrètes sont des pions entre les mains des arcontes pour les manipulations d'Ariman. Arriman ne joue que sur les faiblesses des gens. L'une de ses faiblesses est l'inclination subconscience des gens au secret. Encar. Ah oui, tout à fait, ça c'est clair, il semblerait bien qu'Ariman ne joue que sur vos faiblesses. Si vous ne rentrez pas dans ces voies, il n'y a pas de problème. L'une des faiblesses est l'inclination subconsciente des gens au secret. Dans ce cas, on ne parle pas seulement de l'impulsion spirituelle d'un individu, c'est son désir de rompre avec l'enchaînement des réincarnations à l'aide d'une reconnaissance secrète. Mais ce qui est le plus souvent le cas, les ambitions égoïstes banales de posséder cette connaissance pour le souci du pouvoir sur lui-même. Sur le même, plutôt. Alors, je n'ai pas bien pigé. L'idée des signes de reconnaissance, je ne sais pas si on peut comparer ça au test que l'on propose aux jeunes supposés d'Alaï Lama qui doit reconnaître les objets fétiches de son ancêtre supposé. Enfin, de lui, quoi. Ses objets. Qui s'est servi de mon briquet pendant ma mort ? On continue. Bon. C'est pourquoi la très grande majorité des sociétés secrètes prospère sous les arc-comptes. Et considérant que non seulement les gens veulent posséder le savoir secret, mais aussi créer leur propre empire autour d'eux-mêmes, nous sommes aujourd'hui aux prises avec le fait que le monde entier est gouverné par un gouvernement mondial secret d'arc-comptes. Sensei se tue et après réflexion, Volodya dit Honnêtement, même en tenant compte de mes connaissances et de mon expérience d'officier de combat, je n'ai jamais entendu parler en particulier de sociétés secrètes d'un tel niveau. Pourriez-vous nous éclairer un peu à ce sujet ? Encar, c'est très bizarre qu'il soit monté à un haut niveau sans être au courant de tout ça. Ça, je dirais à la vieille époque peut-être, mais aujourd'hui j'ai du mal. On reprend. Et, voyant l'hésitation de Sensei, il ajouta, il vaut mieux connaître l'ennemi à vue. tout en restant dans le noir. En réponse, Sensei dit pourquoi ? Les archontes ne sont pas ennemis. Ce sont des gens malheureux qui ont choisi par erreur creux et temporaires au lieu de l'éternel. Ah, par erreur, le matériel et le temporaire au lieu de l'éternel. Je pense. Leur choix était fait en faveur de la matière ou plutôt d'Ariman. Un homme invente toujours une sorte d'ennemi pour lui-même parce que, selon les normes les plus élevées, il n'est pas en mesure de régler son propre conflit intérieur entre sa nature animale et sa nature spirituelle. Les rapports gong-gong de groupes de peuples et de pays ne sont qu'une copie agrandie et exagérée de ce conflit. En vérité, l'ennemi le plus âpre pour l'homme est lui-même, sa nature animale pour être exact. Il n'y a aucun moyen de le combattre avec les méthodes traditionnelles car plus l'opposition est grande, plus l'agression de l'animal est grande car vous portez votre attention sur ce conflit. Encore, il faut favoriser le bon côté des choses. Et chez les autres, il ne faut regarder que le bon côté. En ce moment, surtout. Et d'autant plus, c'était sain comme pensée depuis longtemps, mais en ce moment, c'est union contre l'ennemi commun. Donc, on regarde les bonnes idées du pote d'à côté dans le but de... J'ai l'arrêt au milieu. J'ai un peu mes rèves rouges. Prétentieux, ça. Bah non, mais je rigole. Ça fait grand schtroumpf au golf. On y va. En vérité, donc, blablabli, vous ne pourrez la vaincre que par votre réticence à céder aux provocations et aux tentations de la nature animale, ainsi que par votre concentration sur le spirituel bénéfique pour votre âme. C'est alors que vous prenez une telle position intérieure et que vous la suivez sincèrement et que vous n'aurez pas non plus d'ennemis dans le monde extérieur et votre vie se transformera en un jeu fascinant. Après tout, nous vivons ici temporairement. Envisager de le visiter, profiter, quoi. Quand même, avec le bon côté, quoi. Si je te redis bien. Oui, mais c'est un piège mondial pour Harry Mann. Comment y vivre si tu veux devenir libre ? Demande-la à You d'un ton agité. Quelles que soient les conditions dans lesquelles la vie vous met, quelles que soient les difficultés que le destin vous préserve, vous devriez suivre, pardon, vous devriez vivre comme un humain, devenir vous-même un humain et aider les gens autour de vous. Le point le plus important de cette vie est d'être libre intérieurement en esprit, libre du monde matériel et d'aller vers Dieu sans se détourner de ce chemin. Ensuite, dans votre vie extérieure, vous pourrez apporter le plus grand bien aux gens et mener une vie digne d'être appelé humain. Et c'est le plus grand secret. Devenez humain maintenant et ici, dans ce monde matériel égoïste. Sois semblable à une lotus qui pousse dans la saleté d'un marais, mais malgré ça, elle gagne en pureté idéale. Tu es un humain et tu as sa postérité en toi. Encar, il parle de Dieu, là, vous dites, où là, le pâme, qu'est-ce qui lui arrive ? Ce n'est pas le Dieu qui est décrit dans les bouquins. Le nom Alatra signifie l'amour de Dieu, en fait. L'état d'amour de Dieu. En fait, c'est un état de reconnaissance et de bienveillance vis-à-vis du fait d'être en vie. C'est qu'il y ait une énergie de base idéale pour nourrir le bonhomme. Quel que soit le bonhomme, donc, je ne mets pas un sexe non plus dessus ou un genre. Même les poulpes. Enfin bon. Donc, ça ne me gêne pas d'imaginer que c'est gênant, le fait que c'est gênant, la situation est gênante. Imaginez que les usurpateurs dont on parle dans les livres sacrés sont une variété de Ziti, ingénieurs et généticiens patin-couffins, là, on va vous rappeler toute l'histoire sumérienne, mais pas que, sud-africaine, Adam Skalandar, il faut voir le chaman Zulu, que David a interviewé Credo Moudva. Et les textes Inca, le Popol Voo, ils parlent de, tous, ils parlent de création génétique et de visiteurs extérieurs et de tumultes entre eux et de tout ça et de guerre avec des armes de destruction massive dont la terre est parsemée de preuves. Pour moi, déjà, tous les déserts, ce n'est pas très normal. Il y a un petit problème. Par contre, s'il y a un problème d'un côté et qu'il y a du vent, vu le sens des courants, de la météo, tout ça, c'est à peu près normal qu'on parle des vents mauvais à la suite d'une bataille entre, je ne sais plus, Ninurta contre, je ne sais plus, n'importe lequel, un autre. Reprenons. Oui, enfin, on va essayer. Ah, ben oui, avec le souffle coupé, notre société a écouté ces mots prononcés par Sensei. Oui, pour devenir un humain dans ce monde, il faut en effet avoir une volonté et un courage énorme, de manière à préserver la pureté de ses pensées et à ne pas se salir avec la saleté de ce marais. A convenu Nikolai Andrévitch. Cependant, un homme est généralement enclin à imiter les habitudes de vie de la majorité des gens dans le monde. C'est pourquoi tout ce désir ardent de faire des choses égoïstes, c'est pourquoi nous nageons dans la terre en apaisant notre conscience avec des phrases comme « Tout le monde fait comme ça, tout le monde vit comme ça, les autres y font pareil » et après une pause, il ajouta « Et quant aux arc-comptes, franchement, il serait très intéressant d'entendre parler de ces sociétés secrètes pour moi aussi, non par la tentation, mais par la nécessité de savoir ce qui est quoi. Apprenez à séparer le bon grain de l'ivraie. » Sensei approuva sa réponse avec approbation. Le problème est que les gens veulent ce dont Hariman parlait. Ils veulent devenir signifiants dans ce monde matériel avant les autres, satisfaisant les ambitions de la nature animale au lieu de prouver à Dieu qu'ils méritent d'être appelés humains en inspirant à lui et en prenant soin de leur âme. Ils veulent devenir des super-riches et des célébrités, franchir toutes les limites par tous les moyens et pour atteindre leur objectif, tout sera bon. Ils vivent pour être meilleurs que les autres et peut-être mieux que les autres. Beaucoup essayent de faire leur chemin pour devenir des leaders. Presque chaque personne croit que s'il est né dans ce monde, il a le privilège de vivre au mieux de sa vie et qu'il doit certainement atteindre des sommets en termes de carrière, de statut et de bien-être matériel. La véritable liberté, ah, Victor soupira et dit « Tout est juste. Vous devez rester vigilant et garder vos pensées prudentes dans le choix de vos désirs. » Je suis d'accord. Ce serait formidable si vous montiez la garde et restiez vigilant à déclarer Stas. Mais que se passe-t-il si votre garde est bombardée de slogans tels que « Liberté, égalité des chances » si elle vous le suggère tout autour alors qu'elle vous utilise en réalité comme esclave. L'égalité est l'un des pièges en mots les plus attrayants d'Harriman car un homme y réagit sur la base de ses besoins spirituels. Alors, grâce à une interprétation habile de la démocratie par Harriman, c'est comme une façon de choisir un propriétaire d'esclave pour vous-même ou quelque chose du genre, à plaisanter Victor. Quelque chose comme ça, à Kissa Sensei. Vous voyez, au moyen du mot « Liberté », Harriman amène de nos jours une personne à reconnaître qu'un homme ne peut le réaliser que par l'argent en disposant d'un capital suffisant. La richesse et le pouvoir sont les principaux instruments de manipulation de la conscience populaire. Mais la vraie liberté, c'est quand une personne grandit plus haut que ce monde, plus haut que des désirs matériels. Quand un homme vit chaque jour, chaque heure vit pour le bien de l'âme, remplissant son trésor de bonnes actions et de bonnes pensées et aidant les gens autour de lui. Quand un homme ne vit pas pour son égoïsme et son importance, mais pour d'autres personnes au nom de Dieu. Dans la vie des gens, leur élaboration spirituelle repose en grande partie sur les personnes qui gouvernent réellement. Dans les pays gouvernés secrètement par les archontes, règne le mensonge, la tromperie et la nature matérielle qui se substitue agressivement aux aspirations spirituelles et aux valeurs des peuples. Sur fond de belles paroles, les gens sont convertis en esclaves stupides et obéissants. Plus de tels pays sont sous la domination des archontes, plus l'humanité s'enfonce dans la boue de la matière faisant pencher la balance du côté de la nature animale. Et naturellement, la civilisation la plus rapide approche de sa propre destruction. si le sens principal de l'existence de l'humanité réside dans la perfection de la nature spirituelle et dans la possibilité pour chaque individu de devenir un être humain et des objectifs en vilicieux avec cela. Mais j'insiste encore une fois, chaque homme a le droit de choisir lui-même. Comment s'opposer aux archontes ? Les archontes ont tout gâché, Sensei Gloussa. Permettez-moi de vous expliquer une fois de plus. Ces archontes sont d'une pitoyable poignée de personnes comparées à toute l'humanité. Si les gens leur crachaient dessus, ils s'enfonceraient dans le crachat. Si les gens leur crachaient dessus, ils se noiraient. Les archontes ne font que planifier, alors que c'est à nous, les gens, de décider d'accepter leur choix ou de défendre leurs propres intérêts. Le choix collectif défend entièrement d'un choix personnel de chacun. Encore. On n'est pas salauds, on va leur envoyer des bouées de sauvetage, des crottes de nez. Ah, les sales gueufs ! On reprend. Le choix collectif défend entièrement d'un choix personnel de chaque individu sur la base de la supériorité interne des désirs spirituels ou de la tromperie animale. Pourquoi les archontes nous poussent-ils dans la guerre, les révolutions, les discourses internationales et nous suivons-nous, nous suivons-nous ceci comme un troupeau de moutons en tuant des semblables sans même penser aux conséquences ? Encore. Donc, Juan, dans Castaneda, il dit que les archontes, les flyers, nous ont donné leur état d'esprit. Ils ne nous font même pas la guerre. En fait, c'est nous, finalement, qui en arrivant à nous faire la guerre à leur place, donc par proxy, quelque part, aussi. Avec cet état d'esprit de compétition, de défiance, de mensonge, de pouvoir, qui est normalement un leuleur. Je sais qu'à Castaneda est remis en cause plein de choses dans le genre. N'oubliez pas que la CIA s'est aussi basée des travaux, de vrais travaux psychologiques et plus, pour avoir une méthode de contrôle et de connaissance de l'esprit humain à des fins de pouvoir. et on a libéré des disciplines comme peut-être, on va dire, la scientologie, qui est basée sur des études qui sont très fortes et très puissantes et très valables, qui marchent. Et donc, ils balancent ça sous forme de discipline publique qui leur permet de gagner du thune, de monter des hiérarchies et en plus, les disciplines sont faussées, comme ce qu'on retrouve en général dans ce qu'on vous apprend en formationnerie aussi, juste à chaque niveau, vous apprenez qu'on vous a menti. Mais il n'y a pas que sur la formule d'entrée qu'on vous a menti. On vous a menti sur plein d'autres choses, sur plein de concepts. Bon, ce n'est pas le sujet. Quoique si. Où en sommes-nous ? Parce que les archontes sont intéressés à former des personnes incapables de penser de manières indépendantes, à rechercher des événements réguliers et à agir. Ils s'intéressent aux esclaves qui peuvent être manipulés par les moyens de communication de masse, leur suggérant les normes à suivre par les archontes. Comment regarder, comment agir et quoi penser, quelles orientations politiques et quel vu tenir. Ils gardent constamment les gens dans une perte constante de la pauvreté, de la famine, des privations matérielles, de la peur pour leur vie et leur santé. Un homme commence à croire que telle est la vraie vie et que tel est son destin. Tel est ton destin. A-N-P-E Rien de la sorte. Un homme est toujours libre dans son choix personnel. Toutes les peurs sont engendrées par la nature animale en raison de sa peur totale de la mort. En cas, on est là pour mourir à la fin. Il faut bien se le dire un jour ou l'autre et puis après, en fait, sur Terre, il y a très peu de monde qui soit passé sans finir par mourir. Et on dit aussi que la vie est une longue maladie dont on sort rarement vivant. C'est un peu pessimiste. Bon. Je vous assure que quand on meurt, on n'a plus mal aux dents après et tout. C'est vachement mieux. il y a plein de gens qui sont super contents quand ils meurent. Oh là là, ils en avaient tellement marre. Ils ne connaissent plus personne. Tout le monde est mort autour. Des fois, ils perdent pieds, ils ont perdu les cinq terres, ils ont perdu la tête. Bon, c'est peut-être encore la meilleure situation quand on perd la tête. La tête, surtout. pas la meilleure solution pour tout le monde, mais pour le vécu. Ça se trouve, en plus, on part vraiment dans notre esprit. On fait des voyages mentaux incroyables. Les gens vous prennent pour fou, mais en fait, vous êtes comme dans un trip à Yawashka, vous êtes vraiment en train de vivre des trucs. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de trip à Yawashka. Non. À Yawashka, à mon époque, ça n'existait pas. Bon, je ne suis pas dans mon coin. Il y avait d'autres trucs. Des trucs graves. Bon, on reprend. Ça, ce n'est pas le sujet du tout. Du tout. Du tout. Rien de la sorte, la peur totale de la mort. Mais toute l'affaire est mortelle. C'est une loi. Cependant, un humain est génial car il n'est pas simplement un morceau de matière et il n'est pas simplement un esclave. Enfin, il n'est pas un esclave du tout, d'ailleurs. Une force spirituelle colossale est mise en lui qui est capable de le transformer en un véritable humain dans une essence beaucoup plus élevée que ce monde. Libérée de la duperie, un homme devient plus fort et plus intelligent. Plus les gens sont intelligents et spirituellement libres, plus il est difficile pour les archontes de mettre en œuvre leurs plans et plus leur influence sur les gens devient faible. Si tout le monde connaît la vérité, les archontes n'auront personne à qui dicter leurs conditions. En réalité, ce sont des espaces vides et il n'y en a qu'une poignée. La décision est entre les mains du peuple. céder aux provocations des archontes et amener la planète à la guerre mondiale ou renverser l'autorité des archontes et créer l'âge d'or de cette planète. L'avenir du monde est entre les mains des gens. Tout est très simple. Vous devez être celui que craignent les archontes. des faits historiques relatifs aux activités des archontes. Les causes de l'origination des pays et des guerres. Que pensez-vous de pourquoi et comment un tel pays de la liberté comme l'Amérique a été trouvé ? En cas. Il savait qu'il y avait ça. Il y avait des textes anciens, il y avait les vieilles cartes, il savait très bien qu'il y avait les États-Unis là-bas. Ce n'était pas encore les États-Unis, mais l'idée de la nouvelle Atlantide à l'endroit de l'ancienne. Oui, parce qu'à Abimini il y a encore des vestiges de l'ancienne Atlantide. Pas poséidonia. Elle, je pense qu'il était en plein centre de l'Atlantique. Vous savez, l'Atlantide, elle part, pour vous, ça va être comme ça. Et là, on a l'Europe et l'Abimini. Floride. Bon. Je suis encore perdu. Ou par exemple, quelle est la cause de la Première et de la Seconde Guerre mondiale ? Ah ben, c'est une lettre entre Albert Pike et Giuseppe Manzini. Le facteur, il aurait perdu la lettre. Pas de guerre mondiale. Presque. Que voulez-vous dire par pourquoi ? Nikolai Andrévitch était quelque peu perplexe. Il y avait des raisons historiques à cela. Les circonstances politiques, le hasard, après tout. En ce qui concerne la guerre, la patience a été remplie et le moindre prétexte est devenu l'intincelle qui a suscité l'hostilité des hommes politiques qui ont entraîné leur nation dans ces guerres. non, 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 c'est un plan. Ils disent toujours qu'ils trouvent des trucs mais ils se sont mis d'accord. Ils y gagnent tous les deux des côtés. Des deux côtés. C'est sur notre dos, quoi. De toute façon, c'est sur notre dos. Après, ils sont la guerre entre eux. Oui, c'est clair. Et tant mieux quand ça ne finit pas en guerre nucléaire, a priori. Je reprends. Prenons l'exemple de l'assassinat de Sarajevo, de l'archiduc d'Autriche, héritier du trône austro-hongrois. C'est précisément cet incident qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Sensei provoqua avec une ombre d'un sourire. Prenons ça avec l'ombre d'un sourire, pardon. Je ne m'attendais pas à une réponse différente. Les raisons historiques, les circonstances politiques, le hasard, la coupe de la patience étaient pleines. Ce ne sont que les clichés d'art-compte marqués dans l'esprit des peuples, de sorte que se faire racine des événements qui se sont déroulés. L'histoire, mon cher docteur, ne se fait pas de hasard. C'est fini. La Grande-Bretagne sous le contrôle des archontes. Les méthodes des archontes ne changent pas, ajouté Sensei, avant de poursuivre. Après, une courte pause. La vie est fugace. Les archontes calculent leur activité pour devenir, pour devez être humain. Les archontes calculent leur activité, ce pourquoi vous devez être humain. à tout prix, au contraire. Et en encart, là, je rajouterais qu'à Sarajevo, le gars de la main noire, société quasi-frax-maçonne, proche des Carbonniers, ou un truc d'argent. Des Carbonari. Manipulation. Ils ont fait un truc comme le plan en Suède, là, l'autre qui prend ses armes et qui va fringuer des gens et des gens. Après avoir écrit son manifeste, Brevznik, 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 d'ailleurs, il n'était pas seul en plus, déjà, en même temps, à Oslo, enfin, dans la capitale, il y avait un exercice avec une bombe que par la suite, on a fait passer pour une vraie bombe. Il faut écouter O.L. et Damgaard, là-dessus. Cette histoire d'attentat, là, avec la fusillade de Brevznik, à priori, c'est presque fait uniquement pour que tout le monde lise son manifeste, quoi. J'ai presque l'impression. Vraiment. Et puis, lui, c'est peut-être un cramé, un lampiste, sans servir de lui. Je reprends. Ce n'est pas que ces personnes vivent plus longtemps. Non, leur vie ressemble à celle de tout le monde, terrestre, humaine. Le fait est qu'ils ont de tels objectifs et tâches de leur organisation. Les événements qui se sont déroulés en Grande-Bretagne constituent un exemple typique de leur activité destructrice. Je vais peut-être consacrer un peu plus de temps à ce sujet afin que vous compreniez d'où proviennent les racines d'événements similaires dans le monde. Dès que la population humaine a commencé à augmenter rapidement, les archontes ont commencé à créer de nombreuses organisations différentes, sociétés secrètes, mouvements mystiques, sectes religieuses, afin de contrôler autant de personnes que possible par leur intermédiaire, en tentant de s'emparer des principaux reines du pouvoir mondial. L'une des organisations les plus influentes créées par les archontes était un groupe de juifs les plus riches, ou plus précisément des rabbins judaïques les plus riches, qui étaient les chefs religieux et politiques du peuple juif vivant dans divers pays. pas moins que l'élite messianique du judaïsme et a affirmé qu'absolument tous les juifs du monde manifestaient leur solidarité avec leurs objectifs. Bien qu'en réalité, il ne s'agissait que de déclarations éloquentes, rien de plus. Encore ? Et même contredites par les puristes. Les gens normaux, quoi. En outre, leurs véritables objectifs étaient loin de ce qui avait été présenté au public. C'est avec l'aide de cette organisation que les archontes ont placé la Grande-Bretagne sous leur commandement. En cas, les gens normaux mais qui ne nous considèrent pas comme normaux, me semble-t-il, quand même. Oui. Bon, ce n'est pas le sujet. Il faut y penser. Il faut qu'on m'explique. Donc, en outre, leurs véritables objectifs étaient loin de ce qui avait été présenté au public. C'est avec l'aide de cette organisation que les archontes ont placé la Grande-Bretagne sous leur commandement. Ils l'ont fait de la manière suivante. Tout d'abord, avec l'aide de ces personnes qui parrainaient activement différents partis séparatistes, la soi-disant révolution anglaise a été mise au point à partir de 1640 et jusqu'en 1689. Mais en fait, c'était un coup d'État avec des guerres civiles. Son but était de détrôner la dynastie Stuart qui était alors hors des faveurs des archontes. En 1688, à la suite de manipulations politiques, les Stuarts furent retirés du trône. En 1689, Guillaume d'Orange, homme des francs-maçons, fut proclamé roi. Ainsi d'abord, au cours de la même année, cet homme a pris le pouvoir en créant l'Ordre d'Orange qui, dans ses objectifs dissimulés, correspondait aux intentions actuelles de la franc-maçonnerie de l'époque. Pour le public, cependant, il a été annoncé comme une institution établissant fermement le protestantisme dans le royaume d'Angleterre. À propos, cet homme existe encore aujourd'hui. Oui, c'est un truc un peu templier. Je n'ai rien dit. Dans le genre des templiers, oui. Pour le public, cependant, il a été annoncé comme une institution établissant fermement le protestantisme dans le royaume d'Angleterre. À propos, cet homme existe encore aujourd'hui. À présent, le roi William III, récemment découvert, a, selon le plan des archontes, entraîné le royaume d'Angleterre dans une guerre extrêmement coûteuse contre la France. Non seulement, cette effusion de sang a causé des souffrances parmi les peuples des deux nations, mais elle a également considérablement drainé les ressources financières des deux pays, en particulier celles du royaume d'Angleterre. Cependant, c'est cette dévastation financière à laquelle aspirent les archontes. Grâce à l'initiative assistante de William III, le trésor anglais fut persuadé d'emprunter un million et quart de livres sterling aux banquiers juifs. Et pas seulement d'emprunter cet argent, mais à cause de l'énorme dette du gouvernement, il a dû accepter les conditions désavantageuses au profit des banquiers juifs. Ce qui leur a permis de dire qu'importe qui gouverne tant que je maîtrise la monnaie. A la suite d'un accord aussi dévavorable pour les Anglais, la première banque centrale privée appelée Banque d'Angleterre est apparue. C'est précisément cette banque qui, selon les termes asservissants de l'accord de prêt de l'Angleterre, a été autorisée à consolider la dette publique et à préserver la somme auprès du peuple anglais au moyen d'impôts directs et à prêter 10 livres sterling au gouvernement britannique. 10 livres papier pour chaque livre d'or déposé. Définissez l'étalon or du papier monnaie. Définissons l'étalon or du papier monnaie. Alors, pour tout renseignement complémentaire, je fais appel à un téléspectateur. Allô, Jovanowicz. En conséquence, ce type d'activité bancaire a généré un profit de 50% sur un investissement de 5% de la banque. C'est un vol ouvert et impertinent qui a multiplié par 16 la dette publique de l'Angleterre envers les banquiers juifs en seulement 4 ans. Il ne suffit pas que le peuple anglais ait dû payer pour tout cela dans tous les sens du terme. Sous une telle dette de la nation, les arcs ont influé maintenant librement sur le processus politique du pays en tant que propriétaire de ce pays. bientôt, leur peuple est également apparu à la monnaie royale, notamment Isaac Newton. Oh, pas un inconnu de vous. Voici quelques faits de réflexion supplémentaire tirés de l'histoire de cette époque que vous connaissez, qui indiquent les activités sus mentionnées des arcs-contes. Après la mort soudaine de William III d'Orange, oh, comme c'est bizarre, lorsque le trône fût se passée à Hannah, qui était la dernière des Tuarts, qui contrôlait, à votre avis, chaque étape de la reine et gouvernait réellement le pays. Sarah Malboro, favorite de la reine, aux côtés de son mari, le commandant en chef John Churchill Malboro, qui était à son époque un associé de William III d'Orange. Et après la mort d'Hannah, qui a le trône britannique ? L'électeur de Hanover, George Ier, un Allemand, qui, jusqu'à la fin de sa vie, n'avait aucune idée d'un mot d'anglais. Et qui a gouverné la Grande-Bretagne pendant son règne et à partir de ce moment-là, 70 familles influentes du Parlement britannique ? Et de quel genre de candidats s'agissait-il ? D'Arconte. Et quels gâchis ils ont faits en politique étrangère, y compris en Amérique ? Vous pouvez vous enseigner vous-même auprès de l'histoire. C'est le long et le court de celui-ci. Le long et le court de celui-ci, ça signifie, voilà, en bref. Alors, que s'est-il passé dans l'histoire de l'Europe ? Une fraude grave et commune. Un petit groupe de princes allemands, parrainés par des banquiers juifs sous la direction de francs-maçons, a détrôné le roi britannique et a placé sous contrôle les hanoveriens sur ce trône. Et avec l'aide de ces derniers, non seulement ils ont plongé la Grande-Bretagne dans une guerre qui fournissait au pays des troupes allemandes, mais ils ont également considérablement réduit le trésor britannique. Mais surtout, ils ont rendu la Grande-Bretagne politiquement dépendante des banquiers juifs et bien entendu des arc-comptes. Fondation des loges maçonniques en Europe, oh oui. Je vais clarifier un autre point. La tagadaka tactique des arc-comptes, même avec toute cette abondance de sociétés secrètes qu'ils engendrent, est plutôt complexe. Non seulement ils ont créé ces sociétés, mais ils ont également provoqué une concurrence entre elles jusqu'à une dure opposition permettant de gagner les personnalités les plus importantes sur qui se tiennent en fait derrière tels ou tels événements. Ils ont prochassé ces sociétés secrètes les uns contre les autres. Enfin, ils ont monté ces sociétés secrètes les unes contre les autres, tandis qu'entre les mains de celles-ci, ils réalisaient ce qui était avantageux pour eux. Et ensuite, au moyen de leurs autres sociétés secrètes concurrentes, ils ont éliminé les gros joueurs qui avaient servi leur jeu politique. Donc, en général, pour les arc-comptes, ce n'est qu'un jeu d'échec, sur la vie des gens camouflé dans le mysticisme, le pouvoir et la politique. Ah oui, alors je voulais faire un encart de temps en temps. Et j'ai fait trois, quatre vidéos sur le travail qu'avait fait Walter Bosley à propos du Nimza. On est là, là. On est là. Le Nimza, c'est aussi les bases de la de la vraie civilisation. C'est ceux qui avaient le savoir des Vimana et tout ça, quelque part. c'est ceux qui gèrent tout ce petit jeu que je viens de vous lire, globalement. Donc, c'est aussi des agents à reconter, évidemment. Mais, un second plan plus subtil et plus durable. A priori, c'est eux qui décident quel nom va prendre la nouvelle société secrète quand on va la dissoudre. Oui, c'est pas bien, on va la dissoudre. Et hop, elle change juste de nom. Bon. Eh bien, voici un exemple de la question du concours. Les représentants des quatre grands pavillons se sont réunis à Londres le 24 juin 17-17. Au cours de cette réunion a été fondée la grande loge anglaise appelée aujourd'hui la grande loge mère du monde. L'une de ces tâches principales consistait à assurer que des avantages pour la dynastie des Archons de Hanor, la dynastie des rois britanniques de 1714 à 1901, restèrent sur le trône. Ce n'est donc pas un hasard si certains membres de la postérité de cette famille royale ont occupé divers postes clés dans les sociétés secrètes des francs-maçons, à savoir Auguste Frédéric, le roi George IV, le roi George VII, pardon, Édouard VII, le roi George VI, et tout cela était très avantageux pour les Archontes. Tout d'abord, à cause de l'influence politique qu'ils exerçaient au travers de leur règne sur le monde, à l'époque, beaucoup de personnes étaient mécontentes du renversement des Stuarts. C'est pourquoi, pour prendre cette foule mécontente sous leur contrôle, les Archontes ont, par opposition, fondé une autre loge, la grande loge d'Ecosse, qui défendait les partisans des Stuarts. Et ils ont juste manipulé ces deux systèmes de loges qui, en raison d'une divers provocation des Archontes, sont devenus très opposés l'une à l'autre. Ils ne sont sûrement pas trop méprisants pour utiliser des méthodes, de telles méthodes, remarqua Volodia, et il se lamenta. Vous croyez qu'ils brouillent le cerveau des gens comme ça ? Ils utilisent tous les moyens, en partant de la manipulation mentale d'un seul individu, pour finir avec le traitement de la vision du monde de grands groupes de personnes. « Un seul individu ? » demanda Rousslan. Stas lui expliqua apparemment pour que Sensei ne dévie pas trop du sujet. Oui, parce que là, dans le milieu, les encarts, ça ne le fait pas. Je déconne, au contraire. Eh bien, des rois et autres personnalités de haut rang. Pas seulement. Sensei lui a répondu. « Parfois rarement, mais précisément, leur attention et leur manipulation sont attirées par des enfants ordinaires de la couche inférieure de la société, âgés de 11 à 12 ans. L'âge de l'éveil de l'énergie vitale, remarqua calmement André Nicolai, qui a écouté attentivement Sensei. Parfaitement vrai, si les archons s'efforcent d'élever de près un tel individu par le biais de l'organisation des francs-maçons, les résultats peuvent parfois être plutôt catastrophiques pour l'humanité toute entière. Hein, Manu ? Prenons par exemple un individu comme Rothschild. L'histoire de Rothschild. Qui est Rothschild ? Sans qui Victor ? Jamais entendu parler de lui. Pas étonnant. Il a changé de nom, Rothschild, c'est Mbawa. Il était un mania de la finance de la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, précisément de la période dont nous parlons. De nos jours, il est considéré comme le fondateur de la dynastie influente des banquiers et des hommes d'affaires, des propriétaires d'institutions bancaires internationales renommées et des sociétés de divers secteurs. Dans différents pays, les médias ont popularisé la légende selon laquelle il s'agissait d'un homme autodidacte qui avait atteint de tels sommets, le prenant même pour exemple en quelque sorte pour la génération montante qui, par exemple, tout le monde a de telles opportunités, le prenant pour exemple pour stimuler les gens en disant « Allez, allez ! » Il est parti, il ramassait les boutons de chaussures par terre, les boutons de chemise, les lacets. Oui, c'est Rockefeller, il a commencé en... Il avait un centime en arrivant aux États-Unis, un cent. Mais il savait où était enterré le trésor. Trump, il a fait faillite deux fois, je crois. Il est de nouveau milliardaire. Il est milliardaire, il fait faillite, il en a de même milliardaire. Dans le milieu, vous savez, je crois qu'il y a des trucs qu'on n'a pas encore compris. Bien. Pourquoi les archontes font-ils la promotion de récits brodés de leurs pions ostentatoires ? De peur que les gens aient la curiosité de regarder derrière leur rideau et de trouver qui est responsable de la gestion de ces pions et de ces reines pour comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Et aussi pour convaincre les gens que des marionnettistes tels que les archontes n'existent pas, que l'histoire n'est pas entièrement dépensée et les actions d'un individu unique au pouvoir. Hein, Juan ? Et que gagnait-il avec de tels secrets ? En d'où, autres sera les épaules ? Le temps, les circonstances et le contrôle sur les gens ? Rester dans l'ombre leur est favorable puisque dans l'ombre leurs plans sont mis en œuvre. Maintenant, revenons à la question de savoir de quelle personne telle que Rothschild est apparue et comment les francs-maçons ont exploité. Sachant cela, cela vous aidera également à comprendre comment le pays le plus juste et le plus démocratique du monde a été créé et à qui il appartient ? Rothschild en soi est un surnom, un pseudonyme. Ce qui traduit de l'allemand moderne signifie bouclier rouge. Rothschild. Schild. À propos, j'aimerais noter que dans l'ancien Talman, Talman, Rothschild voulait dire Schildmint était un panneau trompeur. Ah, ça signifiait panneau trompeur. panneau trompeur dans l'idée de c'est fautant qu'en gonflable que l'armée déploie pour faire croire que c'est des vrais. Pas bon. Pas que cela compte vraiment, cependant. Son vrai nom était Meyer Hamschel Bauer. Il était né en 1743 dans une ancienne ville allemande de Francfort sur le Main dans une famille d'un petit marchand juif de monnaies anciennes. À l'âge de 11 ans et demi, le Destin le réunit avec des agents francs-maçonniques par le plus grand des hasards. En raison de son caractère inhabituellement actif depuis son plus jeune âge et de ses qualités de petit commerçant intelligent, il a été perçu par ces gens quand même matériaux pas mal pour de nouveaux personnages sur l'échiquier de leur grand-mère. Ce n'est que six mois après cette fatale connaissance que ces contacts étroits avec les représentants de la franc-maçonnerie lorsque un garçon de 12 ans est déjà devenu un orphelin. On a loupé un petit boum, c'est pas grave. Il a été pris en charge par ses proches qui l'ont envoyé dans la ville de Furt pour étudier dans une synagogue de l'Evra. À ce moment, les nouveaux amis avaient déjà révélé certaines des informations secrètes aux garçons. Sachant cela, il a commencé à percevoir la vie différemment. Les connaissances générales de l'intérêt Seigneur. À la synagogue, cependant, en expérimitant ses capacités sur ses pairs, il passa pour une vraie bête. Il dirigeait une sorte de commerce de change et menait ses opérations pour de l'argent. Il a mis en place diverses collections d'antiquités et les a apportées. Alors qu'il était déjà jeune, il est rentré à Francfort. Ses clients n'ont pas hâte de prêter main forte à l'orphelin, mais ils ont observé son comportement dans des conditions de pauvreté. Et ici, Mayer a gardé sa tête. Il a pris une part active à tous les travaux proposés, élargissant progressivement le cercle de ses marchés. Satisfait des résultats de ce test, les clients lui ont décerné un emploi dans une banque d'Oppenheimer à Hanovre, où il a rapidement et efficacement acquis une expérience pratique de travail à divers postes et parcourant tous les échelons de la carrière. Ou à Hanovre, demanda Nikolai Andrévitch avec étonnement. Attends, mais tu parlais justement de l'établissement de la dynastie hanovreienne en Angleterre. C'est par hasard que ce soit la coïncidence de la même chose ? Parfaitement vrai. La ville de Hanovre en Allemagne était un terreau fertile pour les francs-maçons à cette époque. C'est pourquoi ce n'est pas par hasard qu'après William Trader-Orchange, comme je l'ai déjà mentionné, le trône britannique a hérité exactement de la dynastie hanovreienne. Les pannes rend éloignées d'Estua. Par là, même la situation est la même car les Windsor, la actuelle maison royale du Royaume-Uni, sont directement originaires de la maison de Hanovre. D'où viennent ses racines ? a déclaré Nikolai Andrévitch avec un esprit vif. C'est une façon de combiner la Grande-Bretagne, de flouer la Grande-Bretagne. Je me suis demandé pourquoi certains Anglais se le plaignaient encore. de la gouvernance allemande dans la Grande-Bretagne. Exactement, a affirmé Sensei. Alors, comment ce gars-là, comment s'appelle-t-il ? Rothschild. Est-il devenu un magicien de la finance ? Demande à Ruslan avec impatience. Vous avez réalisé un profit avec cette banque ? Non. C'était une école particulière. Quand Rothschild a été formé et éduqué à certaines choses, il est retourné à Francfort. Il a été gardé pour ainsi dire en réserve pour le moment. Pendant ce temps, le type a tenté d'ouvrir de ses propres antiquités, a tenté de vivre de ses propres antiquités et son commerce de devise. Lorsque la situation politique nécessaire était mûre, fut mûre. Meyer Hamstel Rothschild a été introduit dans le grand jeu. Il avait 21 ans à cette époque. Les mêmes francs-maçons l'ont réuni avec une autre figure sur les chiquiers, l'héritier du prince William IX, le futur électeur de Hesse, de la maison Hessen-Hanau. Déjà en cinq ans, Meyer Hamstel était devenu un facteur judiciaire, c'est-à-dire agent commercial fournisseur de biens de première nécessité pour le tribunal. Il a ensuite été nommé agent principal du tribunal de la maison du prince de Hessen-Hanau. Mais la principale tâche que lui était assignée par la franc-maçonnerie consistait à contrôler secrètement l'activité financière de William IX. À propos, William, selon les conseils de la franc-maçonnerie, a été le premier à sortir des princes allemands qui ont commencé à accorder des prêts avec intérêt. À l'usure. Comme résultat pour ses dépiteurs et par conséquent les membres des francs-maçons qui ont pu exercer une influence directe sur lui, appartenaient à plus de la moitié des dirigeants européens. De plus, le prince William a loué ses soldats à d'autres pays, bien sûr, au premier tour, en donnant la préférence aux pays qui lui ont été signalés par des francs-maçons. En raison de son secret, patron, de son patron secret, de son secret, Amschel est devenu un ami des Hanovriens, je pense. La Grande-Bretagne est son premier client en qu'elle avait toujours besoin de soldats, y compris du contrôle de ses colonies, y compris pour le contrôle de ses colonies en Amérique du Nord. À propos de noter-le bien pour vous-même, ces troupes allemandes qui appartenaient à William ont ensuite combattu avec l'armée de George Washington à Valley Forge. Valley Forge. L'armée britannique comptait plus d'allemands que d'anglais américains. Dans le même temps, des soldats allemands de Prusse ont été mis au service d'américains, ou, pour le dire plus exactement, aux Européens qui se sont installés dans les colonies britanniques. La plupart d'entre eux étant britanniques. À propos, le roi de Prusse, Frédéric le Grand, qui fournissait ses soldats, s'est occupé de l'organisation secrète des francs-maçons depuis son enfance et il était sous l'influence de ses idées. Eugène ne pouvait pas continuer à dire en riant « Cela signifie donc que les Allemands se sont battus avec les Allemands pour l'indépendance des Britanniques contre les Britanniques ? » C'est tellement stupide. Expliqua Sensei. Bien, les arc-comptes ont fait encore plus de bêtises. T'es sûr ? Stas secoua la tête. Mais pourquoi ? Mais pourquoi les Allemands ont surtout besoin de cette guerre ? En réponse, Volodya a fait remarquer avec réserve. Il n'y avait aucune différence pour eux où se battre et pour quelqu'un ils étaient des mercenaires. Nikolai Andrévitch a soupiré amèrement. C'est le point. Ces gens se fichaient de l'endroit où ils se battaient et des intérêts à défendre. Tout ce dont ils avaient besoin c'était de l'argent. Sensei les écouta et poursuivit. C'est vrai. Et quand le morceau de William Neuf, qui était à l'époque l'une des personnes les plus riches de l'Europe, a fini de jouer son jeu sur l'échiquier des arc-comptes, ils l'ont juste sacrifié lors d'une de leurs parties avec les guerres napoléoniennes. William dut quitter le pays et vivre de nombreuses années dans l'immigration. Devinez. Essayez de deviner à qui a-t-il confié temporairement toutes ces affaires et son argent. À Rothschild ou quoi ? dit à moitié plaisantant Victor. T'as raison, c'était bien à lui, confirma Sensei de la même manière. Et plus tard, un petit jeu d'échec a eu lieu et à cause de la capitale et du capital considérable de William, Mayer Rothschild a commencé à conclure des accords financiers pour des sommes énormes au niveau international et avec un grand profit pour les arc-comptes. Pour permettre de grandes transactions internationales, les francs-maçons ont même fourni à Rothschild une partie de leur réseau d'espionnage bien organisé, beaucoup plus mobile que les meilleurs services secrets des maisons royales européennes. En outre, ces personnes ont non seulement rapporté ces dernières nouvelles, mais ont également transporté de l'argent liquide et des titres. Plus tard, afin de ne pas révéler le système d'espionnage des francs-maçons, ils attribueront comme si c'était de Rothschild qui avait créé lui-même tout le réseau d'agents informateurs comme les services d'espionnage royaux. Ces rumeurs étaient en partie corroborées par le fait pour qui par la suite a pris que Rothschild avaient parédé l'organisation de la célèbre ordonnance secrète d'Illuminati de Bavière. Alors, je fais un petit encart là, on va respirer un petit coup aussi, on va peut-être remettre fin à cette partie-là de la vidéo. Et je voulais parler aussi des services de renseignement issus du clergé. En fait, il n'y a pas une entreprise sociale qui naît son service de renseignement. Et nous, là, au milieu, on est quelques plombs au milieu de toutes ces mailles. Vous voyez, ça maille le territoire de la population, tous ces liens de réseau. Et nous, on est là, 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 là. Bon, par chance, aujourd'hui, on a un lien internet, mais bon, il est tenu. Il est tenu. Écoutez, donc moi, je pense que ça fait une bonne heure. Une heure dix, vous diriez ? Je ne sais pas, on verra. Et je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous a bien plu, que je n'ai pas trop bafouillé. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nouvelles aventures. Bon courage. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada